Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. C'est donc un pari réussi pour les opposants au gouvernement islamiste. Ils se sont massivement rassemblés dans la soirée devant le siège de l'Assemblée Nationale Constituante, dont la suspension des travaux vient d'être annoncée. On va y revenir en direct de Tunis. Mais tout d'abord, les images de la nuit commentées par François-Xavier Frelan. Le peuple veut la chute du régime, scandent ses manifestants. Des portraits de choqueries portés à bout de bras. L'ancien opposant assassiné il y a six mois, devenu le symbole du mouvement anti-Narda, le parti islamique au pouvoir, accusé d'attitude ambigüe vis-à-vis des mouvements djihadistes. Je pense que les gens sont désormais bien conscients du danger. Et je crois que l'Assemblée Constituante doit démissionner et les gens qui la suivent avec. C'est ce que la population demande, la dissolution de l'Assemblée. C'est pour ça que je suis ici. Beaucoup de femmes dans cette foule mobilisées, beaucoup de drapeaux tunisiens. Les opposants ont réclamé en cœur un gouvernement de salut national pour réconcilier le pays. Nous allons poursuivre la mobilisation et continuer de faire pression pour isoler Enarda, autant dans son projet politique que dans ses objectifs. C'est un appel à occuper les rues de toutes les régions. Désormais, la mobilisation anti-islamiste prend de l'ampleur en Tunisie et semble bien décider à aller jusqu'au bout. C'est un appel à l'Assemblée.